Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec le Kongo. Et tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le quack de publication d'épisode d'hier et d'avant-hier. J'ai dû tourner en avance parce que j'avais un déplacement pro et je me suis foiré dans les dates de mon outil de planification, donc ils ont été publiés tous les deux lundi. Je m'excuse, j'essaierai de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, mais bon, connaissant ma tête en l'air, c'est pas impossible que ça revienne. Cela étant, ça ne nous empêchera pas d'avancer. Donc on était toujours en train d'essayer de chercher des opportunités sur l'Ottoman. La situation diplomatique a un peu bougé depuis la dernière fois où je l'ai regardé. Notamment, les mêmes looks ne sont plus alliés qu'à un truc tout pourri. Tunis est garanti par l'Aragon. Donc autant vous dire que ça va commencer à partir en Suissette en Europe s'il me casse les burnes, tout simplement. Et l'Ottoman est allié à la Transoxiane qui est quand même assez balèze et à Massina dont on se fout totalement. Du coup, je pense qu'on va quand même aller taper un peu gaiement sur tous ces gens. Avant que l'Ottoman ne se renforce trop, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme revendication qui traîne ? En Tunisie, on n'a plus rien. Mais ce n'est pas une priorité. Toi, tu es qui, toi ? Les pays outragés. Bah écoute, reviens. Parce que les Nogai, on s'en tamponne un peu. Donc là, l'idée, ça va être d'entraîner la France si possible dans une guerre avec les Ottomans. Pour commencer à grignoter au maximum. Et derrière, on laisse tomber ces alliances-là qui commencent doucement à nous les briser. Et on s'allie à la Russie qui a un potentiel contre les Ottomans quand même vachement plus intéressant. Allez, c'est parti. Alsace rejette des trucs, on s'en fout. Donc nos armées sont toujours plus ou moins sur place. Ici, j'imaginais qu'on y allait parce qu'il y avait une révolte, non ? C'était quoi le thème ? Ouais, bon, il y a des révoltes, on va les gérer. Le Maroc veut toujours devenir une marche, donc c'est non, bien sûr. Puisque s'il devient une marche, on ne pourra plus l'intégrer. Est-ce qu'il prend mal ? Alors au niveau relations, il le prend pas mal. Au niveau... Au niveau aspiration et liberté, non plus. Donc, bon. On va commencer doucement à apaiser un peu les dirigeants. D'ailleurs, on va se permettre de renforcer un petit coup le gouvernement aussi avec nos points militaires. Pour remonter notre légitimité et en profiter pour monter un peu notre absolutisme. Qu'est-ce que j'ai comme armée, là ? Ici, j'ai trois bateaux qui se touchent. Très bien, je ne sais pas ce qu'ils foutent là. On va les mettre à jour. Ça doit être les vaisseaux de... de ce pays dont le nom m'échappe. Jima, c'est Jima, je crois. Bon, vous, vous faites quelque chose ou vous ne vous foutez rien ? Non, vous ne vous foutez rien. Vous allez protéger le commerce du golfe d'Aden. C'était probablement ce que vous faisiez. On a 28 bateaux là aussi. Ok. Donc là, on a une armée qui va arrêter de s'entraîner. Ici aussi. On va commencer à se déplacer vers l'Ottoman. J'ai l'impression qu'il me manque une armée. Ah oui, il y en a une armée ici. Mais du coup, on ne peut pas venir. On est obligé de venir en bateau, si on prend cette armée. Cela dit, elle va nous permettre de tomber sur Massina assez facilement. Une fois que la guerre sera commencée. Donc pour l'instant, pas trop de stress. On peut faire un état en Éthiopie centrale. Ça m'a l'air tout à fait rentable. Ça, c'est où l'Éthiopie centrale ? Dans le coin, non ? Éthiopie centrale. Ouais, voilà, 2,72. C'est très bien, ça. Allez, faisons ça. Donc on pouvait prendre l'institution. Ça nous coûte un bras. Mais pour l'instant, on a toujours 20% d'avance. Et du coup, comme on a dépensé nos points, ce n'est pas forcément nécessaire. Cela dit, avoir une tech d'avance sur l'Ottoman, ça pourrait quand même être très intéressant. Feu de l'artillerie, choc de l'artillerie, des meilleurs mortiers. Elle a déjà été prise, cette tech. On est en août. Parce que ça vaut le coup d'attendre la fin de l'année. Je ne suis pas bien sûr. Actuellement, il faudrait 520 points, moins 40%, quasiment. 33%. On ne serait pas loin de pouvoir la prendre. On va attendre un peu. Autant que nos troupes se placent. Au niveau des bateaux, on a toujours une flotte ici, non ? Non, à mon avis, la flotte de 27 devait plutôt être en Côte d'Ivoire à l'origine, en fait. Du coup, elle a fusionné, là. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va faire comme la dernière fois et se poser là pour bloquer le D3. Des fois que. Alors, une rébellion, ici, c'est parti, on s'en occupe. Alors, maintenant que notre diplomate est là, comment ça se passerait si on attaquait la... Ah, la France ne viendrait pas. Guerre lointaine. Oh, bordel, vous êtes sérieux, les Français, quoi ? Ouais, alors, seul contre l'Ottoman. Bon, mais sinon, on s'en fout. La Transoxiane. Ça va peut-être un peu piquer, quand même. Ça va peut-être un peu piquer. Alors, pourquoi tu ne veux pas venir ? C'est une guerre lointaine, certes, mais à un moment, on va lui demander de se préparer à la guerre. On va voir si ça change quelque chose. Ouais, un peu, mais c'est pas ouf. On peut encore améliorer un petit peu nos relations, mais c'est pas non plus la fête. Ok, ça, ça va être relou, par contre. Ça, ça va être très très relou. Ouf, si on ne peut pas compter sur la France pour nous aider face aux Ottomans, bah, autant dire qu'on n'est pas bien barré, quoi. Qui sont les ennemis ? Est-ce que l'Autriche ? Non, est-ce que la Hongrie, par exemple, est ennemi des Ottomans ? Non, l'Autriche s'en tamponne. La Russie est ennemi des Ottomans. Dans le coin, ils s'en foutent. Ouais, ah bah, putain, en plus, il vient un dommage. Je lui dis de se préparer à la guerre, et direct, il déclare une autre guerre contre l'Autriche et tout, quoi. Ouais, non, il faut qu'on laisse tomber cette alliance, elle ne nous sert plus à rien. C'est bon, allez, hop. On laisse tomber l'idée. On va plutôt aller draguer un petit peu la Russie, qui, elle, veut nous allier, et en plus, a du potentiel de nous aider. Est-ce que là, c'est n'importe quoi ? Hop là. Voilà. Petite proposition d'alliance avec la Russie. Donc la Russie est en trêve jusqu'en 1715 avec les Ottomans, du coup, on va, pour l'instant, attendre et reprendre l'entraînement, ici. C'est peut-être pas bien utile que vous douillez comme ça. 7000 hommes qui servent à rien, on va laisser par là. Et on va s'entraîner. On a un général qui glande, non. On n'a pas de général qui glande. Tout le monde fait son taf. Ici, vous allez rentrer au port. Les Russes, on va aller améliorer nos relations tranquillement avec eux. Donc l'Aragon va gueuler un peu. La France, on va la garder en alliée pour l'instant, parce qu'on a encore des points de faveur avec elle. Donc il y a peut-être moyen qu'à un moment, elle vienne. Quand elle aura fini sa guerre, machin, machin, tout ça. On ne sait jamais. Mais, ça peut passer. Ah merde, on a été chopé sur les Ottomans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 ? Faire une revendication. C'est parti. Le désert de Nubi. Tiens ça, ça m'a l'air super intéressant comme prononce. Prenons ça. Euh, ok. On va recommencer à s'occuper des pays outragés, du coup. De fait. En attendant, retravaillons nos régiments. Donc là, on va recruter un petit peu de troupes. Ici. On correspond déjà à ce modèle. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai foutu avec mes régiments ? Alors là, on peut prendre la tech par contre. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes régiments ? 26-10. 19-6-15. Il faut qu'on travaille ça. On va faire un 26-15. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait un 19-6-15. Ça n'a aucun sens. Alors, régiment. Hop. Et d'entendu qu'on a remonté nos réserves de manière assez intéressante. On va s'occuper de ça tout de suite. Voilà. 26-15. Parfait. Vous. Hop là. Recrutez ce qui vous manque, s'il vous plaît. Ici. On est plutôt sur du mercenaire ou du régiment standard. Du régiment standard. Mais il y a des troupes qui ne servent à rien. Qui sont des mercenaires. On va les envoyer par là. C'est parti. D'ailleurs, ici, on va faire une autre armée de mercenaires. Ces 11 000 hommes, ils vont aller par là-bas. Ces 2 000, ils vont aller par là-bas. Et on fera, je pense, une autre armée de mercenaires. Épidémie. J'y entre. On les secoue. On est comme ça, nous. À 40 000, vous prenez de l'attrition, ici. Ah oui. Effectivement. C'est bien triste. Est-ce qu'on a un commandant avec un peu plus de manœuvre ? Toi. Voilà. Donc, tu t'entraînes. Toi, tu t'entraînes. C'est où qu'on l'a ponctionné. C'est là. L'héritier, il continue l'entraînement. Il n'y a pas de raison. Alors, au niveau des soulèvements, ça va péter en Éthiopie violemment. Très bien. Et sinon, ça va. Ce n'est pas ouf. On a encore un petit peu de surexpansion, il faut dire. Ça n'aide pas. Ici, du coup, étant donné qu'on ne va pas sauter à la gorge des Ottomans à la minute, on va attendre un peu pour prendre la tech. On la prendra, je pense, instantanément avant la guerre. Mais pour l'instant, on va se détendre. Ouais, vous, j'aurais dû les foutre dans cette armée-là avant de lancer le recrutement. Ce n'est pas très grave. L'avantage, c'est qu'on se fait un max de thunes. Un peu moins en Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a plus de bateau, par contre. Révolution en Scandinavie. Voyez-vous ça. Ah merde, les Ottomans ont sali les nouveaux marchands. Aumans, Aumans est apparu. Ça part un peu en sucette du côté des Daewaasir, effectivement. C'est quoi ça ? C'est de la merde. Donc lui, il est en trêve avec Tunis, puisqu'il n'a pas suivi. Il est en trêve avec la Hongrie jusqu'en juillet 1715. On ne connaît plus les effets du commerce d'esclaves. C'est normal, on a aboli l'esclavage. Du coup, de fait, voilà quoi. La Russie. Combien elle suivrait ? Trêve entre Russie et Ottomans. Acceptez de désestabiliserait la Russie. Et ne doit pas mille points de faveur. Ah, ça fait chier. On va peut-être devoir la faire seule, cette guerre. Inutile de dire que ça va être tendu, si c'est le cas. Mais tant pis, on le fera quand même. Ici, vous allez bouger là. En sorte de ne pas prendre d'attrition pour pas un rond. Alors, ici, ils sont bientôt arrivés. Voilà. Alors, on perd de l'innovation. Voyez-vous ça ? Ah oui. Alors, du coup, là, par contre, on ne va certainement pas perdre de l'innovation. On va adopter l'institution. Coup de conversion culturelle, on s'en fout. Et donc, du coup, on va prendre la tech. Tant pis, même si elle n'est pas... Même si elle n'est pas à moins 5. Ce n'est pas grave. On ne peut pas prendre les autres. Donc, on prend celle-là. Et on a des mortiers royaux. On dépasse un peu notre limite de troupes. Ce n'est pas très grave. Étonnant que le jeu ne me l'ait pas dit. Ah oui, parce qu'il devait être en train de recruter. C'est pour ça. On a 20 000 hommes ici qui permettront de gérer... Bah, qui permettront de gérer rien du tout, d'ailleurs. On va les rapatrier par là et nous servirons contre les ottomans. Ces troupes. Puisqu'on a des 34 000 hommes ici qui vont nous permettre de gérer Massina largement. Il y a des petits bateaux ottomans qui traînent à droite à gauche. Pour qu'on fasse un peu attention. Là, on va construire quelques bâtiments. Histoire de remonter notre limite de troupes. Voilà. Ah, on a les nouvelles forteresses avec cette tech aussi. Immédiatement en upgrader quelques-unes. Celles qui vont nous servir probablement contre les ottomans. Genre là, là. L'attrait avec la Grande-Bretagne est expiré. Ce n'est pas un problème pour l'instant, en tout cas. Ici, on peut peut-être renvoyer quelqu'un. Ouah, 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 on se calme. Alors, on prend la petite tech admin tout de suite. Parfait. 1715, il faut vraiment qu'on se bouge par contre. Ouais, il faut vraiment qu'on se bouge. Est-ce qu'ils se rallient aux ottomans ? Comment ça se passe ? Massina, ils garantissent les mêmes looks. À mon avis, on va se faire une guerre contre les ottomans. Ils sont passés tech 25, malheureusement. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les français ? Tu fais quoi, toi ? T'es en guerre contre la Cologne. Et qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'ils branle là, ce con. Après, ils viennent m'emmerder pour des guerres lointaines. Sérieusement, c'est abusé. Donc là, la Russie viendrait. La Russie viendrait. Il s'est allié au Nogai, le mec. Le Nogai, c'est quoi, les Nogai ? C'est un truc dans le coin, non ? C'est ça, ok. Donc, autant dire qu'on s'en tamponne. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on y aille. Il faut vraiment qu'on se bouge. Les ottomans, de toute façon, on n'égalera jamais leur nombre de troupes. Donc, on va jouer la qualité, tout simplement. On va dépenser nos points ici, pour monter un petit peu notre absolutisme et gagner en légitimité déjà, d'une. Et en discipline. On a 118 de discipline, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas si mal. Ici, on a le mec qui nous donne plus 5% de discipline. On a un type qui est très très bon en militaire, donc on va en profiter. Ici, il va nous falloir, cette armée, il faut qu'elle soit là. Donc, on marche, les mecs. Alors, ici, on a de quoi faire une petite revendication sur la Tunisie. C'est parti. Bon, l'idée, comme d'hab, va être d'avancer très vite par là, pour essayer de le bloquer au niveau des forts. Et cette fois, on va essayer de faire en sorte de ne pas se retrouver coincé comme des cons. Avec ces deux forts-là, là. Je ne sais pas trop si on va y arriver. Et cette fois, si jamais ça arrive, on essaiera de continuer d'avancer, ne pas rester statique. Surtout, ne pas rester statique face aux ottomans. Alors, on a une colonie qui est devenue autosuffisante. Ça tombe bien. On a encore des colonies à faire. Vous, plantez-vous. Bon, il y a deux vaisseaux de transport, je sais, mais ce n'est pas grave. Allez, dès que ces 40 000 hommes sont dans le coin, là, on y va. On arrête les conneries. Et puis, on dit, lui, il ne veut vraiment pas venir. En plus, la DD, tu n'as plus quoi savoir en foutre. Alors, on ne va pas prendre l'impérialisme, même si c'est moins cher, parce qu'aller chercher Constantinople, pour l'instant, ce n'est pas dans nos possibilités. Tout simplement. On prend ce truc-là. Ces trois alliés viennent, tant pis. Et puis, on y va. On y va, on y va. Pas le choix. Il faut qu'on bouge. Ici, avec notre mec qui est très bon en siège, on va commencer, alors, on ne va peut-être pas monter non plus, n'importe comment, mais on va y aller assez agressivement, quand même. Passer en vitesse 2, et on est parti. Ici, on va sortir nos bateaux pour choper les éventuels bateaux, au moins, qui passeraient par là. Oui, il ne faut pas que j'oublie ma Sina. En avant. Normalement, ces forts devraient tomber assez vite. Ça reste du fort de level 2, encore. Bon, là, on prend un petit peu d'attrition, malheureusement, mais je préfère prendre un petit peu d'attrition. C'est pas ouf. Et être proche en cas d'arrivée ottomane. Allez, ici, on monte. On va aller jusqu'ici. Normalement, on devrait avoir la force d'écraser les éventuelles armées qu'il a sur le terrain. Les armées qu'il a immédiatement à proximité, en tout cas. Ah, ici, ils ont chopé mes bateaux de transport. C'est quoi ? C'est des galères, en plus. On va aller filer un coup de main. On a réussi à gagner. C'est la bonne nouvelle. On prend le coup de demi-tour, les mecs. Je pense pas qu'ils veulent ressortir tout de suite. On a pris cher ou pas, là ? Ouais, un peu, quand même. Éviter les flottes ennemies. Ici, il faut que le fort tombe. Ce serait très, très intéressant. Bon, là, visiblement, pour l'instant, c'est plutôt calme. Pareil, on va monter jusqu'au caire. Le sac de Alessandri. Ah, on va payer pour gagner un peu de professionnalisme. Ça, autre pause. On va essayer de ne pas prendre de... Voilà. Pour que dalle. OK, donc, le siège, ici, c'est fait. C'est parti, on avance. Normalement, ici, on a notre héritier qui a trois de siège, donc qui va pouvoir s'occuper du caire assez aisément. Est-ce qu'on peut passer, ici ? Ah, il y a une petite armée, là. Une petite armée. 1000 hommes, quoi. Mais on peut passer, hein. Non, on ne peut pas passer. C'est pas grave. On va continuer de faire nos sièges tranquillement. Comment ça se passe, Massina, là ? Bah, visiblement, il se fait tranquillement défoncer par le Pulse, ce qui est très bien. Le Pulse qui n'est pas loyal, mais qui file quand même un coup de main quand on marche sur son pays. Allez, on avance, les gars. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu ? C'est là que je voulais aller, pardon. On a des très bons généraux. On a de la ressource. On a des troupes. On a quand même moyen de faire des trucs. Ici, on a un peu de Transoxienne qui se balade. Un peu d'Ottomans en Russie. Ici, on a les Ottomans qui tentent un assaut contre 51 000 Russes. C'est dans les collines. On va regarder ça vite fait, comment ça se passe. Il doit y avoir des renforts derrière, je pense. C'est pas possible qu'il y aille comme ça. Ou alors le russe est vraiment très très mauvais. Ok. Bah, visiblement, non. Ok. Bah, si l'Ottomans se fait stack wipe ses troupes comme ça, moi, je prends. Il n'y a aucun problème. Franchement. Mais plutôt deux fois qu'une. Donc ici, c'est pas possible. Il faut faire tout le tour. C'est pas grave. Bah, du coup, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Puis, bah, toi, tu vas rester là, par exemple. Là, il va où, lui ? Bon, il ne nous fera pas beaucoup de dégâts, le mec. Ah, le caire est tombé. Ça, c'est parfait. Alors, du coup, on ne perd pas de temps, cette fois. On va se répandre immédiatement sur les... sur les forts. Enfin, on ne va peut-être pas aller non plus trop, trop, comme des bourrins. Des fois qu'on voit arriver 80 000 Ottomans. Là, il y a une armée. On voit une armée ici. Non, c'est... C'est juste sa flotte. Allez, on avance avec notre rouleau compresseur congolais. Est-ce que c'est bien le mec qui a trois sièges que j'ai envoyé dessus ? Oui. Il trace, d'ailleurs. La vache, comment il est tellement loin devant tous les autres. Tiens, on a le commerce de l'encens. Tolérance en est de la seule vraie fois 0,50. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que tous ces points rouges ? C'est rendez-vous, les gars. J'en veux un là et j'en veux un là. Bon, pour l'instant, l'Ottoman s'occupe du Russe, qui le lui rend bien. Donc, bien entendu, parfait. Alors là, on est sur du fort un petit peu plus costaud, visiblement. Fort de level 6. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de bonus de canon ici ? On va surtout péter les murs, d'ailleurs. Et en termes de bonus d'artillerie, s'il y avait 20, ce sera à plus 5. Ouais, bah alors du coup, on va faire un pof pof, les gars. Allez-y. Où ça, une bataille ? Ici, d'accord, très bien. Pas de souci avec ça. Voilà, les murs sont tombés. On a ce qu'il faut comme canon. Ça devrait le faire, je pense. Tomber assez vite. L'idée étant de faire tomber ce fort-là et ce fort-là très rapidement. Pour cette fois, pas se retrouver bloqué comme des cons. Bon, là, on va commencer à le poursuivre. Ouais, on va aller faire le siège de la capitale de Massina. Massina qui devrait, je pense, assez vite sortir de la guerre. C'est qu'une formalité. Alors, ici, on va, là. Offre de paix de la part de Nogai. Nogai, c'était la petite merde à côté des russes. On va pas non plus forcer pour ça, quoi. Ça ira. Ici, on va se rapprocher de notre ami en cas de besoin. Un commandant nous a quittés. Merde, c'est lequel ? Celui qui était là. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Alors, c'était quand même un très, très bon commandant, mais c'est pas trop grave. Ici, le siège va tomber vite. C'est un fort de level 2. Parfait. Alors, ici, les sièges sont cris. On va donc rapprocher les troupes pour une utilisation en cas de besoin. Insulte. Qui c'est qui m'a insulté ? D'awassir. D'awassir. Je n'accepte pas qu'on insulte, D'awassir. Tiens, il y a du rouge tout là-bas. Ça va, c'est la Transoxienne et au fin fond de la Sibérie, franchement. Moi, ça me convient. Comment ça se passe, ici ? Visiblement, le russe n'a pas réussi à faire le siège qu'il faisait. Ah, on a 100 000 ottomans dans le coin. 40 000 là. Le russe a encore de la ressource. Ici, il va se faire un petit peu de Transoxienne. Pour l'instant, ça va. Tu vas là, tu seras plus proche. Massina, c'est pas tombé Massina ? Non, c'est pas encore tombé, mais ça va très vite tomber. Alors que dès que sa capitale sera tombée, on le fera dégager de la guerre. Il ne nous sert à rien pour l'instant. Ça nous libérera quand même 34 000 hommes qui seront tout à fait bien sur ce front. Massina occupe des trucs. Alors, le siège de Tabou qui est tombé. C'est parfait. Du coup, on va aller... Alors, je peux aller là. Mais je ne peux pas aller là. Ah si, quand même. J'ai eu peur. Je veux bien croire que ce soit un peu con, mais quand même, à ce point là. Donc ici, on va faire un gros stack pour des éventuels besoins en cas de contre-attaque. On va prendre des trucs, on s'en fout. Allez, 49%. Ça peut tomber. Ce serait cool que ça tombe. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oui, 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 oui. Oui, oui, peut-être. Eh ben non. 71%, bien sûr. Ce serait trop facile. On va résister à l'envie de passer en vitesse 3 parce que c'est un coup à ce qu'il nous tombe dessus. Ici, il a décidé de sortir sa flotte. Donc on va envoyer nos vaisseaux lourds. De préférence avant qu'eux ne tombent dessus. Mais je ne suis pas sûr que ce soit jouable. Allez, ici, on rappelle un mec. Et on l'envoie là. Voilà, là, ils se sont fait choper. À un moment, ils vont commencer à couler nos bateaux de commerce. Il va falloir qu'on les répare. Ah, on a gagné ce siège. Parfait. Du coup, Massina, qu'est-ce que tu dirais de te tirer ? Fille-moi le peu de blé que tu as pu réussir à avoir. Des réparations de guerre. Un transfert de puissance. Voilà. Comme ça, la trèfle commencera à courir avec eux. On ne va pas casser leur alliance, surtout pas. Ça nous permettra éventuellement de retaper sur l'Ottoman très très bientôt. Bon, là, il s'est enfui. Nos bateaux, 22%. Ça commence à être un peu le drame. Ça serait bien si tu as les réparer, mec. Vous, du coup, vous revenez là. Petit à petit, on les coule. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal. 71% ce que ça pourrait tomber. Oh, là, sérieux, quoi. Ah, mais les jets de siège. Enfin, je crois que de toute façon, c'est tous les jets dans tous les jeux que j'ai. Tous les jeux auxquels je joue, dès qu'il y a des jets de dés. C'est la merde. Allez, on va envoyer des renforts. On va mettre toute notre puissance militaire sur la tronche des Ottomans. Ici, quand vous serez réparés, vous retournerez vous occuper du Golfe d'Aden. Parce que vous êtes dans le coin. Donc, on s'en profite. Ici, on prend un petit peu d'attrition. C'est pas trop grave. On l'accepte. Je préfère prendre de l'attrition et que l'armée soit trop loin pour réagir à une attaque. Allez, 85% quand même. Oui ! Enfin, c'est pas dommage. Alors, vous, vous allez là. Et nous, on va commencer à descendre. Puisque maintenant, il est plus ou moins bloqué dans le coin, l'Ottoman. Alors, par contre, là, il y a potentiellement neuf bateaux qu'on va faire sortir de leur cachette. Donc, on va aller les attraper. Bon, là, du coup, ça bloque l'Ottoman. Il va falloir qu'il refasse des sièges s'il veut passer. Donc, on va en profiter pour se tirer par en bas. Et essayer de lui prendre toute cette portion-là. qui représente quand même un petit peu de score de guerre. Bon, c'est pas Constantinople, mais c'est toujours ça de pris. Qu'est-ce que ça donne en termes d'équilibre des pertes, là ? 350 000 hommes. De notre côté, on en a quand même 313. C'est pas si mal. Enfin, d'infanterie, en tout cas. Les bateaux, on s'en fout. Pour l'instant, mis à part que l'Ottoman a défoncé le Maroc, on gagne plutôt bien nos batailles. Ça montre pas de masse de score de guerre, mais c'est toujours ça de pris. On a l'objectif de guerre, donc ça nous aide. Est-ce qu'on peut voir ses réserves ? Ça, c'est les troupes qu'il a. Mais on voit pas ses réserves, je ne crois pas. Non. Donc on va aller les voir. Il a plus que 10 000 de réserves. Parfait. On va vérifier vite fait, vu que la Transoxiane se prend quelques fessées. Est-ce qu'elle sera OK pour se tirer ? Pas du tout. C'est pas grave. On n'est pas trop pressé non plus. On avance notre petite guerre tranquillement. Donc ici, on va lâcher 2 secondes le D3 pour choper ces mecs. D'ailleurs, on va prélever, je pense, ici. Je ne peux pas diviser l'armée. Ah, parce qu'elle est en mission. Hop, on va prendre un bateau qu'on va envoyer là. Juste pour faire le blocus et empêcher de traverser. Parce que c'est sûr que s'il y a 200 000 ottomans qui se pointent derrière, bon, même si a priori on les verrait venir, bah, ça va piquer. Je ne vous le cache pas. Ici, vous, vous restez pas tout seul. Vous pointez. Hop, c'est parti. Donc là, bientôt un petit fight. Les Caraïbes revendiquent des trucs. Grand, grand classique. Donc voilà, là, ces bateaux sont sortis. Même s'il a des galères et qu'on a que des vaisseaux lourds, normalement, on devrait le défoncer. Voilà. Parfait. Vous, vous allez réparer en speed. Et après, vous reprendrez votre bonne. D'ailleurs, vous allez faire un blocus là, là. Ça va aider, je suis con. Il n'y a pas trop de risques. Les ottomans se pointent dans la minute, normalement. Ici, on a des bateaux qu'on pourrait améliorer. On va le faire pendant qu'ils réparent. Comment ça se passe, au nord ? La Russie est en train de se faire défoncer. Il y a 100 000 ottomans à Moscou. Je ne sais pas si ces troupes se sont fait défoncer. Vu qu'il est en train de recruter, j'ai peur que oui. Bon, quel état est la Russie ? 24 000 de réserve. Bon, l'ottomans, on a zéro. 216 000 hommes, encore. On a 100 000 hommes, là. 200. 300. Ouais, 350. En gros, il a quasiment toutes ces troupes-là. Il reste 50 000 hommes qui traînent quelque part. Tu ne sais pas où. La Transoxian est en guerre contre le Ming. Est-ce qu'il lâche l'affaire, là ? Toujours pas. Il est en guerre contre nous et le Ming. Ça ne lui fait pas peur. Eh bien, parfait pour lui, j'ai envie de dire. Alors, le siège, c'est fini. Nickel, on va enchaîner sur celui-là. Vous allez là. Vous allez ici, c'est parfait. Vous vous pointez là. Toi, tu vas rejoindre tes potes. Parce que je pense que tu dois te mettre à jour aussi. Ouais, exactement. Bon, si jamais la Russie sort, ça va être un petit peu douloureux. Mais tant pis. Ah oui, il s'est fait défoncer 52 000 hommes contre 100 000. Ça pique un peu. Notre diplomate a été découvert chez les Ottomans. Bah tant pis. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie. On va aller s'occuper des alliés et des dépendances. En attendant, puis toi, tu vas revenir. Ici, hop, on se regroupe. On améliore les bateaux. Et après, vous irez à Aden. Ici, scindez-vous. Mais 34 000 hommes, ils sont ouf. Ils arrivent tranquillement. Pas de stress. Donc là, on est alliés avec quelqu'un qui attaque complètement de l'autre côté. Donc effectivement, l'Ottoman peut mettre 100% de sa impuissance d'un côté pour faire chier. Mais c'est pas grave, à la rigueur. Je préfère qu'il tape sur mon allié. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ? C'est un diplomate, ici ? Réputation diplomatique plus 1. Ouais, on prend ça. Et puis on upgrade, même. Parce qu'on a besoin de points. Voilà. Bon, ici, on a beaucoup trop d'hommes. Est-ce qu'on peut aller là ? Non. Bon, on va se contenter de reculer sur cette province-là. Pour être un petit peu plus en tas. Et ici, on va commencer le petit siège. Est-ce que ça vaut le coup que j'envoie mes bateaux ? Ouais, je pense. On va laisser... Euh, non. Les bateaux de transport dans le coin. Et on va se barrer de l'autre côté et faire le siège. On va faire le blocus, plutôt. On aura toujours ça de pris. Ici, on recule. Ici, on peut peut-être mettre un commandant capable de se déplacer histoire d'arriver un peu plus vite. Bon, puis, bah, du coup, on va arrêter notre épisode là. Bon, la guerre, pour l'instant, ne se passe pas si mal. Il commence doucement à se lasser. On avance sur son territoire. Une fois que ça sera pris, on va remonter en mode rouleau-compresseur vers le haut. Il y a un moment, il va y avoir de la grosse, grosse baston. Mais c'est normal, c'est les Ottomans. Il faut s'y attendre, quoi. La Russie est en guerre contre ça ? Sérieux ? Ah, la Scandinavie en a profité pour tomber sur la Russie par derrière. C'est la tristesse. Bon, bah, tant pis. Du coup, où il était en guerre avant ? Je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave. Dans tous les cas, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et je vous dis à demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.